Hey Bruno, es-tu vraiment obligé de courir demain? Vincent, pour la centième fois, je te dis que oui. On va ramasser des témoignages d'amour pour Guy Jodoin. Mon oncle. Ton oncle, il est mélancoliste. La mélancolite, là, ça te pogne un seul coup. Tu te réveilles un matin, puis tu veux plus rien savoir du temps présent. Tu veux juste revivre le passé. Le monde est bleu, regarde pas les moustiques. Pourquoi t'en regardes des vieilles affaires? T'as ri tellement de monde. Ah ouais? Tu penses? Moi, j'ai grogit! T'es ton sombrete. T'sais, toi puis Guy, je les écoutais pas vraiment dans le temps. C'était trop niaiseux, t'sais. Mais ça rentre pas. Non, ça rentre pas. Il va finir par me rendre volant avec ces personnages idiots. Bruno Blanchet doit bientôt savoir ce que c'est que le rire des gens. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? C'est pas drôle. Ça, c'est pas drôle. Non, c'est pas drôle. Moi, j'fais du moins de taille. C'est pas le plus avec des noix et des crevettes, ça. Merde. Ça, c'est du bad time. Je vais partir quelques jours pour aller rencontrer du monde qui vont m'aider à t'aider. Je voulais pas que tu partes. Je vais m'assurer que quelqu'un vienne te rendre visite chaque jour. Où tu gardes le doux? Où tu gardes le doux, hein? Là, faut faire attention, ouais. Y'a une ninja dans la gang. Une ninja? T'es-tu la fille de Kylen pis Bruno, pour vrai? Coucou! Je vais me faire attaquer par des coucous enragés. Des coucous! Je m'appelle Bruno, et l'histoire qui suit, elle est presque vraie. Parce qu'elle est quasiment basée sur des faits vécus. Sous-titrage Société Radio-Canada À la prochaine Terre